Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. On vous amène dans le sud de la Chine, je crois à Canton pour vous présenter la recette vraiment la plus emblématique de la cuisine au bœuf. Oui donc c'est le bœuf aux oignons mais avec le poivre noir. Première opération je crois qu'elle est très importante. Oui donc on va d'abord traiter la viande, donc la viande au bœuf. On va les couper en très fines tranches. D'accord ok. On met tout ça dans un bol ? Oui. Et là je crois que c'est une phase très importante de la recette surtout, c'est la marinade. C'est la marinade. Alors vas-y montre. Donc on va d'abord les faire mariner avec quoi ? Avec d'abord la sauce de soja. Toujours, il reste très souvent dans la cuisine. Qui va donner aussi le côté salé à la recette. Et pas trop, non mais pas trop. Mouillé et aussi tendu le goût. Ok. Et le vin. Alors le vin, ce qu'ils appellent du vin en Chine, c'est du vin jaune d'accord. Oui. C'est, vas-y, c'est quoi ça ? C'est du vin de fermentation à base de blé et de creux brouillant. Voilà. Vous pouvez éventuellement remplacer par du saké japonais. Oui. Voilà. Tu en mets un tout petit peu. Une cuillère. Voilà. Ok. Voilà. Et après, on mélange un peu et on va ajouter un peu d'huile pour donner le moelleur. Ah, mais de l'huile pas n'importe quelle huile ? Non, de l'huile de césame. Ok. Voilà. Un petit peu. Voilà. Très peu, hein ? Oui. Et là, toujours, on mélange avec les masses. C'est mieux, pourquoi ? Parce que ça veut dire, on mélange en même temps, on les masse. On va donner une couche protectrice. C'est-à-dire, on rajoute la fécule de pommes de terre. Alors, un tout petit peu de fécule de pommes de terre. Oui. Une cuillère à café, c'est-à-dire. À peu près, voilà. Juste, regardez, regardez, blanchit la viande dessus. Oui. Et ça, ça sert à quoi, alors ? Ça donne une couche qui protège la viande. Et comme ça, ça rend, ça garde la tendresse quand on cuit la viande. 20 minutes de repos, on se retrouve dans 20 minutes. Et je crois qu'on va se retrouver un petit peu mort. Parce que pendant ce temps-là, moi, je crois que je vais préparer les oignons, c'est ça ? Oui. Tu les veux couper en fil, Navelle ? Oui. Comme ça, et après, je fais ça très fin ? Oui. En fait, tu vas avoir des jolis... La viande est marinée, les oignons sont prêts. On va mettre un tout petit filet d'huile au fond d'un wok. Oui. Et on chauffe feu moyen. Feu moyen, oui. Voilà. L'huile est chaude, on y va. Oui, on y va. On commence par... Oui. On commence par la viande. Oui. Il faut laisser cuivre doucement. Sinon, ça ne va pas carter le côté tendre. D'accord. Pas trop chaud. Pas trop chaud. Oui, pas trop chaud. Et là, on les sépare tout de suite. On va regarder la baguette, là. Il n'y a pas trop chaud. Pas trop chaud. Tu ne cherches pas à saisir. Non. Ok. Et là, on se cuit pendant combien de temps ? Dès qu'il change de couleur. Voilà. Dès qu'il change de couleur. On va continuer sur les oignons. Oui. La viande a changé de couleur. Oui. On remet. Vous avez vu, elle est blanche un petit peu. Oui. Alors, on n'a pas changé la couleur bizarrement. C'est intéressant. Et là, du coup, on regarde vraiment le moelleux à l'intérieur. On rajoute un petit peu d'huile. Oui. Il y a des tissus qui sont accrochés au fond. Oui. Les oignons, là, vont venir aller chercher tout le goût bien au fond. Oui. Alors, il y a toujours un fond moyen. Oui. Alors, on commence à faire celui-là. C'est terminé, là ? Non, ce n'est pas terminé. On va rajouter de la sauce de soja. Allez, c'est parti. Pour colorer. D'accord. Un petit peu de sauce de soja claire. Oui. Un peu de clair. Et un peu de foncé. Oui. Pour la couleur. D'accord. Donc, sauce de soja claire et sauce de soja brûle. Oui. Hop. Voilà. Et on mélange. Et là, on va laisser cuire jusqu'à que l'oignon devienne comment ? Translucide. OK. Donc là, 4-5 minutes sans problème. Oui. Et là, on rajoute le bœuf, c'est ça ? Oui. On va rajouter le bœuf. Franchement, le bœuf ou l'oignon, comme ça. Et on mélange. Oui. On mélange. Oui. Allez, on met un feu à fond. On réduit un tout petit peu le jus. Oui. Et on le poste comme ça sur table ? Et le poivre noir. Ah, très important. Et on y va maintenant ? Oui. Alors là, généreux, c'est ça ? Oui, oui. Pour qu'on sent bien le goût du poivre noir. Voilà, on fait ça un petit peu poivre, un peu piquant. Oui, un peu poivre. Oui. On y va. Voilà. Superbe. Voilà. Vous avez vu, on fait bien réchauffer. On fait un tout petit peu de vaporer. On va poser ça sur table. On va le manger avec quoi ? Du riz. Tiens, c'est bizarre. Il blanche pas beaucoup de riz en Chine. En tout cas, ça a vraiment très très bon. C'est vraiment une recette très originale. Je te remercie et puis bon appétit. Maman Chine. Et faites-vous plaisir. Je te remercie avec. Je remercie. Je te remercie. Oui, je t'aime. Alors, tu vois. Je t'aime.